Les experts de la société chinoise de construction des pans et chaussées ont présenté au ministre à la présidence chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux les résultats des études de faisabilité de la construction d'un port minéralier à Pointe-Noire. Alors ce projet, fruit d'un accord signé entre le président Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso, est donc à l'orée de sa réalisation. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans ce reportage de Archiparfait Inyumba. Après les études de faisabilité du projet de construction du nouveau port minéralier de Pointe-Noire, fruit du protocole d'accord signé en mars 2013 entre le président Denis Sassou Nguesso et le président chinois, l'heure est à la présentation des études menées par les experts de la société chinoise de construction des pans et chaussées. Il ressort de ce rapport d'études que le nouveau port de Pointe-Noire sera spécialisé dans le trafic des minéraux de fer, de potasse et du bois, lesquels produits seront acheminés en Europe et en Asie avec une capacité de chargement et de déchargement de 150 millions de tonnes. Ce port disposera d'une zone de façonnage des matériaux de construction d'un centre d'alimentation et de traitement des eaux usées et d'un quai de minéraux de fer de 300 000 tonnes. Ainsi, pour pallier les insuffisances de l'actuel port de Pointe-Noire, la construction du nouveau port s'impose. Peu avant cette présentation, le ministre de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de Chine au Congo. Les préparatifs de la commission mixte étaient au centre de leur entretien. Concernant une visite de travail d'une délégation gongolaise en Chine dans le domaine de coopération financière, économique et commerciale, que c'est d'une visite de travail qui va faire aussi des préparatifs pour une commission mixte, ce sera une visite fucuse et abondante bien sûr. La délégation gongolaise va être reçue salheureusement par la partie chinoise. La commission mixte Congo-Chine se tiendra cette année 2014 à signifier le diplomate chinois.